La suite de ces programmes, monsieur, mesdames, mesdemoiselles, merci, un clin d'œil à Eurydice Kitoutou qui vous a informé en langue française et puis le journal de sport. Et puis, on continue. Je voulais annoncer au début de cette émission, aujourd'hui, on parlera une fois de plus sur la régulation, le régulateur de médias et dans ses studios, monsieur Christian Bossembé, monsieur le président, venez, 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 venez. Président du SESAC, le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. À chaque fois que j'ai dit ça, monsieur le président, bonjour. Ça va. À chaque fois que je parle du SESAC, quand je dis le président du SESAC, le conseil supérieur de l'audiovisuel, j'ai l'impression que je me trompe quelque part, mais bon, je crois que la division est bonne. C'est long, mais ça va. Comment vous allez ? Ça va. Vous préférez vous mettre où ? Là, là, là. Je suis là. Aujourd'hui, je vais être ici. OK. Alors, on va parler du SESAC, la campagne électorale. J'ai dit au début de cette émission, nous sommes le 9, le 8, non, le 7 aujourd'hui. 20 jours, 7, moins 20, ça fait 14 jours des élections générales ici en République démocratique du Congo. La campagne électorale a pris la vitesse des croisières. Comment vous allez d'abord ? Moi, je vais très bien. Je me porte bien. Et je pense que la campagne, par contre, elle, se porte mal. Mais moi, je vais très bien. L'institution, le SESAC, c'est vrai, au milieu de tout ça. Parce qu'il faut le dire que c'est quand même le cycle électoral le plus difficile avec l'implication de réseaux sociaux. C'est extrêmement compliqué. Vous allez très vite. J'allais commencer la question, monsieur le président. Avec cette campagne électorale, vous vous sentez à l'aise dans votre peau de président du SESAC ? Pas du tout. Pas du tout à l'aise. Parce que c'est extrêmement compliqué. Il y a d'un côté l'ignorance de plusieurs personnes, y compris les professionnels des médias, qui ne comprennent pas le rôle essentiel du SESAC. Et d'autre part aussi le caprice inutile, on va dire enfantin, si je dois utiliser le terme, des politiciens. C'est quand même fort. Oui, c'est vraiment enfantin. Parce que le comble dans tout ça, c'est que j'ai finalement compris que l'homme politique congolais n'est à l'aise que lorsque c'est lui qui fixe la règle. Et si ce n'est pas lui qui fixe la règle, eh bien tout ce qui se passe est contre lui. Et c'est très malsain que de voir le diable partout, que de voir l'obstruction partout. Au lieu de se concentrer au travail, les gens préfèrent trouver des raisons pour ne pas faire leur travail. Et c'est ça ce qui embête un peu. Mais après, c'est le choix. Ne vous en faites pas. J'ai prévu de vous poser une question sur ces émissions que le SESAC a organisées sur le campagne de l'Ordre. Mais finalement, ces émissions, elles ont eu lieu ou pas ? Elles ont eu lieu. Ça a été, on va dire, un succès. Un succès. Pourquoi ? Mais nous sommes en train d'aller vers la fin de la campagne. On ne voit pas des émissions. Si, si, ça commence aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai profité de passer à la RTNC pour en parler. Ça commence aujourd'hui. Et les gens vont le voir, les gens vont suivre. C'est formidable. Il y en a quand même certains hommes politiques qui ont compris que c'était très important de faire cet exercice, de s'exprimer devant le peuple, de parler au peuple, de faire comprendre au peuple des choses. Et c'était formidable. Et bien, il y en a d'autres qui se sont finalement considérés comme le nombril de la terre et qui n'ont pas voulu se prêter à l'exercice, cachant certaines incompétences. 26 candidats, vous avez enregistré combien ? On a enregistré, je crois, 9. Wow. Il n'y en a même pas la moitié. Oui, pas la moitié parce qu'il y en a d'autres qui ont désisté. J'allais dire un terme beaucoup plus fort, mais je préfère m'arrêter au désistement. Il y en a qui ont désisté. Et du moment où vous désistez, vous n'avez plus besoin de passer. Pourquoi on passerait ? Selon vous, vous pensez qu'ils ont désisté. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas confiance à l'institution SESAC, parce qu'ils n'ont pas confiance à Christian Bossembé, parce qu'ils n'ont pas confiance à cette émission. Pourquoi ? Parce que c'est la télévision nationale. Normalement, ça va être difficile à la télévision nationale. C'est l'institution SESAC qui organise, qui doit être au-dessus de la mêlée, j'ai envie de le dire comme ça. Mais quand vous organisez et que le candidat président refuse, selon vous, pourquoi il refuse ? Il y en a deux. Il faut dire que le désistement, c'est d'abord le fait qu'un candidat rejoint ou rallie un autre candidat. Vous êtes poli en disant désistement, mais ils ont refusé. Non, il y a eu d'une part le désistement et de l'autre part des refus. Ceux qui ont rallié les autres candidats, ils ne peuvent plus passer à l'émission ? Non, c'est fini, ils ont désisté. Ça, c'est le désistement. Non, là, ils ne sont plus candidats. C'est-à-dire que sur le 26, il reste 23 candidats ? Non, il reste 23. Donc, il y en a comme ça qui ont désisté. Mais malgré ça, 23 candidats, 9. Non, il y a combien qui ont désisté déjà ? Je pense qu'il y en a comme ça ? Trois. Trois ou quatre ? Non, trois. Franck Diongo, Seth Kikouni, Deli Sesanga. Oui, et Matata Ponyo. Et Matata Ponyo, quatre. Ça fait quatre. Quatre ont désisté. Oui, et puis les autres ont refusé, carrément. Alors, parlons de ceux qui ont refusé. Mais ceux qui ont refusé. Si, neuf sont passés, 22 moins neuf. Je ne t'ai pas fort. Ah, ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi sur l'alcool. 22 moins neuf. 22 moins neuf. 13, hein ? Donc, 13 ont refusé. Oui. Et c'est quand même triste, parce que les réponses des uns et des autres étaient toutes aussi... Alors, j'ai vraiment envie d'être poli. Tout aussi... Voilà. C'est quoi la raison principale ? Pourquoi ils ont refusé ? Il y en a d'autres qui estimaient que le SESAC est l'appendice du gouvernement. Alors, je ne comprends pas. Même un enfant de la maternelle ne comprendrait pas les choses de cette façon-là. Parce qu'on parle ici d'une institution d'appui à la démocratie. Et d'autres ont estimé tout simplement... On est en train de la CENI. Oui, d'autres ont estimé que nous sommes l'appendice du gouvernement. Nous sommes comme la CENI. Donc, on est à la solde du pouvoir. Que de raisons totalement inutiles. Quand je dis inutiles, c'est vraiment inutile. Mais après, je me pose la question. Un candidat qui veut devenir président de la République, s'il met en doute les institutions de la République, comment va-t-il gérer lui-même quand il sera au pouvoir ? Parce que c'est ça qui est consacré par la Constitution. Ce n'est pas l'œuvre de l'Assemblée nationale ou ce n'est pas l'œuvre d'un compromis politique. C'est la Constitution. Donc, une fois que vous êtes président, le CESAC restera là. Vous allez peut-être changer des animateurs, mais le CESAC restera là. La simple chose qu'on fait, on vient, on répond aux questions et on attend voir si, soit on va couper, saucissonner comme on dit les émissions, soit si on va vous mettre des bâtons dans la rue. Mais malheureusement, là, on se trouve devant des gens qui disent, par exemple, je ne viendrai pas parce que je ne vois pas beaucoup de sérieux. Alors, je me pose la question, quel est le thermomètre du sérieux ? À partir de quel appareil on justifie le sérieux de quelque chose ? Et généralement, ceux qui parlent de sérieux sont des transhumants. À un moment donné, je me pose la question, est-ce qu'on ne voit pas le mal que l'on a dans les autres ? C'est extrêmement... C'est rabaissant pour des hommes qui veulent diriger le pays demain. Ils sont finalement 13. D'autres vous envoient d'abord leurs délégués qui viennent négocier, discuter, voir est-ce que le siège est bon, est-ce que le plateau est bon. Il y en a d'autres même qui ont dit clairement, à la RTNC, on empoisonne les gens. Est-ce que vous imaginez comment on peut... Quel est le regard que l'on a des institutions de la République, de la chaîne nationale ? Donc c'est pourquoi j'ai dit que l'homme politique congolais est à l'aise quand c'est lui qui fixe la règle. Alors, on va clore ce sujet. La question, vous vous sentez déçu ? Ou bien que 13 ne soit pas... En réfusé, l'administration du SESAC, vous vous sentez déçu ? Ou bien... Non, mais je crois que c'est à la population de tirer des conséquences. C'est à la population. Parce que le peuple doit comprendre. Le SESAC a pour but de mettre... Le SESAC a offert un cadre à ceux qui veulent diriger le pays de s'exprimer. Plus ou moins de façon officielle, au peuple. Il n'y avait pas deux cadres. Un seul cadre. C'était celui-là. Mais lorsque les gens estiment qu'ils ne peuvent pas venir, non pas parce que nous avons mal fait les choses, mais parce qu'ils sont dirigés par des intentions et des procès d'intention et des préjugés. Il y en a même qui a dit, par exemple, qui m'a fait rire un peu, il me dit, M. Bossembe est trop agité avec son SESAC. Alors je me pose la question, comment est-ce qu'on mesure l'agitation d'une institution ? On est agité en fonction de quoi ? Et je ne comprends absolument rien. Non, mais après, le peuple, je crois que le peuple comprendra. Quand le peuple va voir les neuf candidats qui sont passés, le peuple comprendra que les questions ont été posées en toute liberté et que les invités étaient mis dans les mêmes conditions. Ils ont utilisé... Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais vous poser, M. le Président. comment ça s'est organisé ? Les questions, ça s'est discuté avant, vous envoyez des questions aux candidats ou bien les journalistes se préparent des questions ? Comment ça s'est organisé, en fait, en quelques mots ? La beauté de cette affaire, c'est que nous avons pensé que le journaliste était libre et que le journaliste avait posé toutes les questions. Et on a réuni les meilleurs journalistes, sinon parmi les meilleurs. Ils étaient tous là. Et quand ils viennent, ils posent librement leurs questions. Mais il y a des gens qui ne sont pas venus aussi. Il n'y a pas que les candidats pour ça, il y a des gens qui ne sont pas venus. Non, les gens qui n'ont pas venus. Achet Kadima, par exemple. Non, mais il était en campagne. Il était en campagne avec un candidat. C'est tout à fait normal qu'il ne vienne pas. En fait, le problème ici, c'est que les gens devraient comprendre. Le problème, c'est que, parce que, peut-être qu'on ne communique pas assez sur la question. Les journalistes qui n'étaient pas venus étaient des journalistes qui ont accompagné les candidats présidents. Et c'est libre à eux. Mais l'exercice était ouvert. Les journalistes supposés être là, étaient là. On a fait venir ceux des provinces. Ils sont venus. Et ils ont posé des questions. Donc, parmi les neuf candidats qui se sont prêtés à l'exercice, tous ont répondu aux questions de la même manière. Il n'y a pas eu des avantages. On n'a pas avantagé un et désavantagé les autres. Non. Tout le monde était sur le même pied d'égalité. Le premier point, le candidat venait et je le recevais à l'entrée de l'RDNC. Tous. Y compris le président de la République. Tous. Ils venaient. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le chef de l'État est resté debout pendant près de quatre minutes parce qu'il fallait qu'on l'invite sur le plateau. Alors que d'autres candidats, on leur avait donné des chaises pour se mettre. Mais lui, il était resté debout pendant quatre minutes parce qu'il fallait attendre qu'on l'invite. Alors, expliquez-moi. Comment vous comprenez cela ? Le même président de la République a été invité à la CENI. Il est allé. Et lorsque le président Kadima entrait, il se levait. Et la même chose. Quand le président est arrivé ici à l'RDNC pour enregistrer l'émission, c'est moi qui l'ai rencontré. Et c'est moi qui l'ai conduit à côté pour qu'on le fasse porter le micro. Mais il s'est laissé comment ça ? Guider comme ça. Et après, il est parti. Il n'y a pas eu le ministre, il n'y a pas eu le premier ministre, personne. Il est venu comme candidat. Il a répondu aux questions comme tout candidat. Il est parti. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, peut-être les gens veulent faire le buzz là où il ne faut pas faire le buzz, mais c'est quand même regrettable de voir que certaines personnes, au lieu de se donner à cet exercice pour alimenter notre démocratie parce qu'on en a vraiment besoin, ils ne le font pas. Mais en fait, on a trouvé une bonne solution. En 2024, parmi les réformes que nous allons mener, nous allons insérer le caractère obligatoire des débats contradictoires. Peut-être ça ? Oui, mais on va imposer ça parce que là, on ne l'a pas trouvé. Si nous, on avait trouvé le caractère obligatoire des débats contradictoires, je vous assure que tous ces gens seraient venus. Là, il faudrait revoir la loi électorale. Il faut revoir la loi. Non, pas la loi électorale, il faut revoir notre loi du SESAC. C'est notre loi qui prévoit les débats contradictoires. Et nous allons le faire. Et l'avantage avec ce qu'on va faire dans les prochains jours... Mais comment vous répondez ? Il y a des gens qui réfléchissaient, qui disaient, en fait, l'organisation des émissions, ce n'était pas dans le rôle du SESAC. normalement, ça devait être comme partout, comme en France, comme aux États-Unis. C'est la télévision nationale, oui. En France, par exemple, c'est TF1 et France 2 qui se mettent en France 2 et TF1 qui se mettent ensemble pour organiser les débats. Aux États-Unis, c'est, je crois, CNN qui organise les débats. Ce n'est pas le rôle du SESAC. C'est ça qui devait rester dans son rôle de régulateur que d'organisation de ces débats. C'est vrai. Là, c'est vous. C'est un peu... Vous parlez de la France, vous parlez des États-Unis. Moi, je parle du Congo, je parle de nos lois. Nous avons une directive qui nous donne ces prérogatives-là. La loi Congo dit que c'est le SESAC qui l'organise. Bien évidemment. Pas que le SESAC qui l'organise. Nous avons l'exclusivité même, sans le dire. C'est nous qui devons le faire. L'ARCOM a un regard, peut-être un regard de contrôle, mais nous, nous n'avons pas le regard de contrôle. Nous, nous avons vraiment l'efficacité de l'organisation, l'exclusivité même de l'organisation. Mais ce n'est pas interdit pour que les autres candidats organisent les émissions ailleurs. Alors, je vais vous faire une anecdote. Un candidat dit, par exemple, je ne viendrai pas parce que vous avez choisi le journaliste du pouvoir. Donc, je ne viendrai pas là-bas. C'est que le journaliste du pouvoir, que le journaliste de l'Union sacrée. Mais le même candidat, je l'ai vu dans une émission où il répondait aux questions de ces journalistes choisis par le SESAC. Alors, je vous pose la question. Vaites être les cadres. Mais écoutez, la RTNC, c'est comme le soleil. C'est comme le soleil. C'est comme la lune. Que tu ne l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est ça, la RTNC. Il faudrait que les gens comprennent. C'est notre chaîne. C'est notre patrimoine. Congo Buzz, c'est la chaîne qui appartient à quelqu'un, à un individu. Il peut aujourd'hui dire « Bon, je déplace ma chaîne, je la mène au Cameroun. » Mais pas la RTNC. Il faudrait que tous les Congolais aient un regard poli, n'est-ce que poli. Donc, même quand on fait des remarques, on doit le faire de façon réservée. Parce que c'est notre reste, c'est notre chose, c'est notre affaire à tous. Alors, quand on n'a pas cette idée, c'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens aient un regard républicain. Un regard républicain, ça veut dire que les institutions sont républicaines. du moment où les institutions sont républicaines, que ce soit Tshisekedi qui gère ou Kabila qui gère, mais du moment où c'est une institution qui m'invite, je viens. Mais quand nous alimentons de doutes, voilà pourquoi il s'est fait que quand vous êtes au pouvoir, certaines personnes refusent de venir. Tout simplement parce que vous aussi, à votre époque, vous avez refusé. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudrait que le Congolais grandisse culturellement et politiquement. nous devons cultiver une culture, permettez-moi l'expression, une culture politique pour permettre aux gens de respecter les institutions. Parce que regardez, vous avez un candidat qui pendant, on te donne 90 minutes où tu dois exprimer ta pensée. Et on avait sept thématiques. Et les thématiques, on avait résumé la vie de la nation. Mais c'était un cadre par excellence pour dire au peuple congolais voici ce que je pense. Et même ceux qui avaient peur de venir parce que c'était en français, il y avait une langue aussi. Il y avait un choix. Les Lingala et tout ça. Le problème, c'est que peut-être que vous avez le piégé. Comment ça piégé ? Avec des questions pour le faire tomber, pour le ridiculiser peut-être. Mais les savoirs ne manquent pas. Vous, vous m'avez invité. On n'a pas préparé les questions. Vous me posez des questions librement et je réponds. Le problème avec nous, c'est que nous voulons cacher parfois nos incompétences parce que nous voulons cacher des choses. Alors on se dit, bon, je ne vais pas aller là-bas parce que c'est une affaire de pouvoir. C'est une affaire. Mais ça, c'est très facile de le dire. Mais on attendait les gens qui viennent. J'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'en 2024, parmi les réformes que l'on va mener, il n'y aura pas, par exemple, ça. Nous allons penser organiser des débats contradictoires, même au niveau municipal. Puisque finalement, quand vous voulez gérer la chose de l'État, vous devez savoir qu'il y a la redévabilité. La redévabilité, c'est un élément qui vient peut-être pendant la gestion ou après la gestion. Mais vous devez nous dire ce que vous pensez. Il faut communiquer, nous dire exactement quelle est votre offre politique. Ils articulent sur combien de points. Et quel est le point le plus essentiel ? Et vous répondez aux questions de journalistes. Et il y en avait quatre. Et ces journalistes qu'on avait alignés, ce sont des journalistes qui ont pignon sur eux, dont la notoriété n'est pas mise en doute. Il n'y en avait peut-être pas assez, mais tous étaient là et étaient déjà connus. Pas besoin de les citer tous. Donc, à un moment donné, je ne vois pas le problème. Ça allait se poser à quel niveau ? Donc, vous voyez avec moi que c'est simplement une... Bon, un faux fouillant. Mais après, le peuple va tirer des conséquences. Aujourd'hui, par exemple, les émissions commencent. Oui, aujourd'hui, les émissions commencent. Je crois que je vous enverrai la liste et le programme. Ça va commencer à l'RTNC, je crois, à 21h. Et on a pris plus de 30 chaînes à travers le pays qui vont rediffuser simultanément ces émissions-là. Et vous avez vu ce qu'on faisait. Notre compte Facebook et notre compte YouTube, on faisait... On prenait chaque candidat quand il venait, on publiait pour dire on a un registre avec tel, 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 tel. Et vous allez voir, les neuf candidats, personne ne se plaint de quoi que ce soit. Personne. On va le vérifier. Allez, tout à l'heure, à l'entente de cette émission, vous parliez que... Vous disiez que c'est la campagne électorale la plus dangereuse. Mais quand je compare à l'époque de la âme avec Modeste et Moutinga et aujourd'hui, CESAC avec Christian Bossemé, aujourd'hui, on n'a pas entendu les chaînes fermées, on n'a pas entendu le journaliste se sanctionner. Tout va bien ? Ça se passe très bien ? Mais justement, c'est ça le problème. Notre institution n'a pas pour vocation de fermer des chaînes. Nous les fermons seulement en dernier ressort. Ça veut dire quand il n'y a plus d'autres choix. On n'a pas entendu un journaliste de convoquer ou tout le monde fait son travail ? Non, si, si, on a convoqué les uns, c'est un certain. Il y a plusieurs mises en demeure. En fait, il faudrait procéder méthodiquement et pédagogiquement. Le Congolais, il aime bien se victimiser. Il y a des gens qui sont spécialistes en victimisation. On ne m'aime pas parce que je ne suis pas de telle nationalité, on ne m'aime pas parce que je n'ai pas telle couleur, on ne m'aime pas parce que ma femme est ceci, parce que mon mari est cela. Et ça, c'est le Congolais qui aime ça. Maintenant, si tu convoques un journaliste, tu convoques un média et tu le sanctionnes directement, il va crier au chantage, pardon à l'acharnement. C'est le terme qu'on aime bien ici. Donc, nous sommes en train de faire ça. On a, comme posé beaucoup d'actes, entre autres, les mises en demeure. Nous avons appelé certains médias et on leur a dit évitez ça, évitez ceci, évitez cela. Et ils sont en train d'éviter parce que s'ils ne le font pas, ils savent. Quand on a commencé, le premier signe qu'on avait fait, c'était d'abord de sanctionner sévèrement les médias qui se comportaient comme un peu, voilà, comme des médias, des extra-médias. Et je pense qu'à un moment donné, ce comportement-là s'est calmé et là, pendant la période électorale, on est extrêmement vigilants. Vous savez, par exemple, notre plus grande difficulté aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore en déployement et c'est pourquoi j'invite le gouvernement à nous aider, à mettre tout en place pour que nous ayons, par exemple, pour que nous ayons les moyens d'aller finalement en province. Le Kinshasa, c'est encore mieux mais il faut aller voir en province où les radios communautaires et les radios, tout simplement, créent des vrais problèmes, des vrais conflits avec des émissions mais des attaques personnelles où on attaque les uns, on attaque les autres et on va même plus loin. On attaque des tribus tout entières. Et ça, si vous n'arrivez pas à régler ces choses-là, ça va être très compliqué. Et la solution, c'est le déployement. Il faut que le CESAC se déploie. Mais comme le CESAC n'a pas le moyen, nous revenons au gouvernement pour leur dire le gouvernement, si vous ne nous aidez pas à aller en province, nous allons gérer les conflits. Mais si vous nous aidez à aller maintenant, nous allons anticiper les conflits. Donc le gouvernement a le choix. Soit on va se mettre à gérer des conflits, à gérer une guerre civile, à gérer des guerres communautaires, mais si on nous aide à aller maintenant, on peut arrêter ça avant que les choses ne se dégénèrent. Donc je crois humblement qu'on ne peut pas comparer les deux administrations. La âme vivait dans une configuration beaucoup plus facile. Bon, le terme facile est peut-être fort, mais beaucoup plus, on va dire, calme. Il n'y avait pas de réseau social à l'époque. Les chaînes de télévision étaient à compter. Il y avait une grande rivalité à l'époque. Oui, mais la rivalité, vous savez, quand vous avez une salle de classe de 10 élèves, vous ne vous comparez pas avec une salle de classe de 100 élèves. Vous avez 10 problèmes à régler, nous aujourd'hui, on en a 100. Donc le problème, les défis ne sont pas les mêmes et les moyens ne sont pas non plus les mêmes. Regardez le salaire, la remunération de la âme à l'époque, on n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas la même chose. Mais maintenant, nous, avec le CESAC aujourd'hui, qu'est-ce que nous rencontrons ? Le premier problème, c'est d'abord les réseaux sociaux, cher Jesse. Mais c'est extrêmement grave avec les réseaux sociaux. N'importe qui peut se réveiller un matin et commencer à dire n'importe quoi. Mais quels sont les moyens que vous avez pour mettre en pratique ces choses-là ? Et nous y travaillons. La preuve, c'est que vous allez voir que la délinquance, c'est vrai qu'elle n'est pas totalement terminée, mais il y a quand même une diminution. Pourquoi ? Parce qu'ils savent maintenant qu'avec le code numérique, nous pouvons travailler efficacement. Et même avec notre directive sur les réseaux sociaux, nous sommes beaucoup plus efficaces qu'avant. Mais c'est vrai que comme cette année était une année électorale, on s'est concentré sur les élections et à partir de 2024, vous allez maintenant commencer à voir le fruit de nos efforts, le fruit de nos réformes. Alors, on va regarder ce reportage, le message des candidats pendant cette campagne électorale. Quel contenu dans le message des candidats pendant cette campagne électorale ? Justement, ça va nous ouvrir le troisième sujet de cette émission. Ce sont les images de nos amis de l'agence congolaise de presse. On regarde. Les grandes artères de la ville de Kinshasa et plusieurs grands carrefours ressemblent à un album photo avec les effigies de différents candidats floqués sur le support de campagne. Les affiches, calico et banderoles contiennent toutes sortes des messages dans le but de convaincre même les indécis à voter en leur faveur. En plus de ce message, le nom du candidat, le numéro lui attribué par la CENI et sa circonscription électorale sont des éléments qui figurent sur toutes les affiches. Certaines se distinguent des autres par leur message accrocheur sortant parfois de l'ordinaire. Pour les électeurs rencontrés dans les rues de Kinshasa, certains messages reflètent la vérité tandis que d'autres ne sont que démagogiques. Mike Kabound sait déjà pour qui il votera et ce n'est pas à cause du message placé sur une affiche. Le candidat qui aura le suffrage de Julien Bofalo sera celui qui a été généreux envers lui. François Ndéquet est candidat député provincial pour la commune de Mgaba. Sur ses affiches placardées sur son véhicule, il se présente aux côtés de son mentor politique et met en avant ce qu'il a déjà posé comme acte de bienfaisance en faveur de sa circonscription électorale. Le travail d'un député ce n'est pas de construire ce que nous avons mis là. Ce n'est pas de construire les ponts, les forages et tout ça. Un député a pour mission de légiférer des lois de contrôler les actions du gouvernement. C'est ça les missions régalien d'un député. Mais au-delà de ça nous sommes des humains. Vous voyez il faut avoir un esprit humanitaire. Si tu étais béni il faut faire quelque chose pour la population qui te soutient. Nous nous le faisons non pas parce que nous sommes déjà élus. On n'est pas élus mais si vous venez chez moi vous trouverez un forage depuis 2018 où les gens s'approvisionnent en eau potable et gratuitement sans payer même un seul rond. Les masses médias changent-ils vraiment la décision des électeurs ? La réponse nous sommes allés la chercher à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Adélar Mambouya Oboul au Ques enseigne la communication à l'IFASIC depuis plusieurs années. Il évoque deux théories pour répondre à la question. La première théorie c'est celle que nous attribuons à Paul Félix de la Zarsfeld la théorie des étages qui montre que le message des masses médias ne vient pas changer l'opinion ancrée auprès des gens surtout en période électorale parce que l'expérience a été faite par la Zarsfeld avec ses assistants au cours d'une campagne électorale en 1942 aux Etats-Unis. Donc ceux qui ont déjà une opinion ancrée quels que soient les messages que la propagande médiatique va amener ça ne va pas changer leur opinion. Mais ne change que ce qu'on appelle les indécis. Les affiches toutes seules on les met là les messages des campagnes tout seuls on les met là risquent de ne pas changer le comportement des gens mais dit-il le théoricien dit qu'il faut que ça agisse dans une constellation avec d'autres facteurs. À deux semaines de la date du scrutin la campagne électorale entre dans sa phase finale. Certains candidats hésitants au départ se lancent de plus en plus dans cette rude bataille qui exige non seulement des moyens mais surtout de la stratégie pour gagner la confiance des électeurs. Monsieur le Président comment vous avez fait quand vous utilisez le reportage ? Le reportage il est très bien fait il est très bien construit on doit le dire il a quand même résumé toute la situation mais le problème au Congo c'est la culture politique comme je l'ai dit les Congolais ne savent pas exactement pourquoi ils vont voter on est encore au niveau primitif où l'on vote pour des considérations tribales, ethniques malheureusement c'est ça notre vote et les gens confondent aussi la question du bilan le bilan ne s'applique pas sur tout le monde et à tout de la même manière non parce que le peuple n'a pas les mêmes préoccupations n'a pas les mêmes besoins et même si on a les mêmes besoins ce n'est pas ircisé de la même manière et le peuple devrait comprendre quand ils vont aller voter pour un président ils doivent donner à ce président là des députés pour permettre à ce président d'être plus fort parce que si vous votez pour un président d'un parti A et que vous votez les députés d'un parti B vous avez vous-même créé un conflit en avance parce que vous allez mettre votre président dans une position d'extrême concertation il va être à tout moment en train de vouloir concerter c'est concerté et c'est en cherchant c'est concerté qu'on dilue même la qualité de la vision et il faut que le peuple comprenne on ne peut pas voter un président et puis un député qui n'a pas la vision de ce président sinon vous ne donnez pas votre président le pouvoir et donc il faut tout ça il faut vraiment expliquer je crois que on a toujours on a manqué cette dimension là si justement la question j'allais poser ce qu'aujourd'hui le peuple n'est pas victime parce qu'il n'a pas été formé il n'a pas été préparé aux élections oui mais rien n'est préparé chez nous malheureusement il faut le dire quand même on ne prépare pas à des grandes choses nous nous préparons aux événements mais nous ne nous préparons pas au futur de la question nous avons ce malheur là on va dire la maladie de la planification nous ne planifions rien on a parfois des bonnes idées mais la réussite d'un projet c'est d'abord la planification et même les élections devraient être planifiées il faut dire à quelqu'un qui voter quand voter pourquoi voter c'est comment voter et où voter lorsque vous n'avez pas répondu à ces cinq questions les élections sont bâclées malheureusement et ça ce n'est pas un problème ni de la CENI ni du CESAC c'est plutôt un problème structurel il faudrait comprendre ça pour que la cinquième par exemple le cinquième cycle électoral soit mieux pour que le cinquième le cinquième cycle électoral soit meilleur nous devons commencer à intégrer la logique du civisme électoral et on doit aussi intégrer dans notre esprit la culture électorale et moi je propose même qu'on enseigne ça déjà au niveau de l'école puisque que l'on veuille ou pas à l'école déjà on vote nous votons les chefs de classe nous votons les chefs de classe nous votons les chefs de promotion nous votons les chefs d'école on les appelle ça comme ça je pense chef d'école nous votons les chefs de faculté tout ça on vote ça veut dire que l'élection fait partie de notre vie mais il faut comprendre cela il faut imaginer comment faciliter la compréhension parce que aujourd'hui cher Gessi vous savez que vous avez la même voix qu'un monsieur qui n'est pas allé à l'école vous votez de la même manière alors dans une société où les gens n'ont pas beaucoup étudié où les gens n'ont pas une culture importante où les gens n'ont pas la culture du vote où les gens n'ont pas un niveau intellectuel élevé quand je dis intellectuel je parle de l'éducation pas que de l'instruction dans un état comme ça les élections c'est un système abject tout simplement parce que les faibles vont élire les faibles comme eux parce que toi si tu vous parle excusez-moi si vous parlez devant un groupe de gens qui ne comprennent pas quand vous vous parlez vous leur parlez des constellations ils ne comprennent pas ce que ça veut dire constellation ils ne comprennent pas donc quand vous leur dites le cadre macroéconomique ils ne comprennent pas du tout mais quand quelqu'un vient ça passe ça passe ils comprennent ça facilement et ils votent pour eux donc dans un système où les gens n'ont pas le niveau le vote est très risqué parce que les faibles amènent au sommet du pouvoir le faible et lorsque les faibles se retrouvent au sommet de l'état c'est ce qui tue l'état ça s'appelle l'inannition de l'état c'est ça le problème parce que même le candidat président de la République aujourd'hui tout le monde réclame le message tout le monde réclame ce qu'il donne comme message et aujourd'hui c'est très dangereux pour la République oui parce que les gens ne comprennent pas quand vous dites aux gens par exemple j'ai suivi des discours comme ça c'était une blague je suivais quelqu'un a dit je veux vous acheter les chaussures voyez-vous par exemple c'est des messages comme ça lorsque vous les intégrez dans une conception idéologique ou une conception intellectuelle ça n'a pas sa place mais ça passe pourquoi ? parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qui gardent ça comme ça dans leur logique comme ça donc moi je pense humblement que nous devons construire l'imaginaire collectif nous devons arriver à construire encore une fois une identité de la pensée congolaise si nous n'arrivons pas à construire ces choses on aura toujours des problèmes et le SESAC en principe son travail est non seulement de réguler mais le travail du SESAC c'est aussi de préparer les esprits des gens mais il faut donner au SESAC autant de moyens pour préparer avec de micro-production avec de micro-programme préparer le Congolais à la culture préparer le Congolais à la réflexion parce que vous savez que nous aussi au Congo nous avons cette culture des mentalités prêtes à porter donc Jessie a dit bon c'est comme ça Jessie a dit on ne vérifie même pas on n'a pas la culture de la vérification une information qu'on voit sur les réseaux sociaux elle est vraie jusqu'à ce qu'une autre information vienne à contredire donc les gens ont du mal à aller vérifier l'information à la source et c'est ça ce qui est malheureusement dangereux alors président on va se regarder dans les gens on va parler de ces élections nous sommes en train d'aller vers un duel entre Félix Fisekedi et Moïse Katoum on ne va pas se voiler la face non pas du tout sur terrain c'est compliqué on est en train d'aller vers un duel mais on est en train d'aller vers un duel entre Félix Fisekedi et Moïse Katoum quand vous regardez sur X vous êtes là certainement vous avez lu hier avant-hier par exemple pour avoir l'émission avec mon équipe on a parcouru il y a des discours et de part et d'autre les des camps les camps des lignons sacrées les camps du président Félix Fisekedi qui attaque sérieusement Moïse Katoum et son camp le camp de Moïse Katoum qui attaque également c'est à dire que quelque part on est en train d'aller vers quelque chose de très dangereux pour le pays quelles sont les dispositions qui est en train de prendre les SESAC pour je n'ai pas envie de dire à tout ou pour éviter tout ça alors il faut dire une vérité c'est que je n'ai pas entendu de la bouche du président de la République de propos indécents je n'ai pas entendu je n'ai pas non plus entendu de propos indécents dans la bouche de monsieur Katoum ni de monsieur mais les états-majors les états-majors c'est vrai les états-majors un peu voilà ce sont les suiveurs pour la plupart des cas c'est les suiveurs ils veulent plaire et dans leur logique quête de vouloir plaire il y en a qui tombent dans les excès mais nous ne devons pas confondre le débat politique et la régulation le débat politique est ouvert même aux états-unis Obama a été taxé d'étranger Trump a battu campagne contre lui en fonction de dire pour dire que le gars était étranger il a même porté plainte pour ça et il y a Ruspengolt et bien d'autres ont accusé ça c'est normal ça arrive Hillary Clinton était considéré des vieilles Trump pensait que madame est vieille elle a des trous de mémoire donc ça rentre dans le débat politique on a dit que monsieur Macron était un mineur c'était un jeune garçon il ne comprenait pas on l'appelait même jeune homme donc ça rentre dans le débat mais le problème commence à devenir dangereux lorsque nous faisons une stigmatisation de la tribu de l'ethnie ou lorsqu'on appelle clairement à la violence ou quand on dit par exemple c'est ce qu'il y a les concatums c'est plaindre sur ce qu'il est en train de faire sur lui non mais pourquoi je dis ça ne doit pas rester dans la boue verbalement il faut qu'il y ait des faits vous n'allez pas dire il faut qu'il y ait des faits quand vous dites par exemple là c'est extrêmement dangereux et une fois que nous tombons sur ça nous pouvons je veux dire agir prendre des mesures mais quand c'est bovote était hasard étranger attendez là on n'est pas dans une on n'est pas dans un voilà non on est normal c'est dans un cas de débat politique il parle de xénophobie discours séparatiste le discours séparatiste trouve son sens quand on dit que nous nous ne pouvons pas voter pour telle tribu quand je dis que ne votez pas pour un anglais ce n'est pas xénophobe ce n'est pas séparatiste parce que c'est tout à fait normal on ne peut pas avoir un président étranger ça c'est normal mais dire que ne votez pas pour les gens de l'est ou ne votez pas pour les gens de l'ouest là c'est séparatiste dire que nous les gens du nord on ne vote pas pour les gens du sud là c'est séparatiste mais dire que ne votez pas pour un blanc en quoi est-ce que c'est séparatiste en fait les gens veulent se victimiser pour rien mais à côté de ça il y a ce vrai de propos extrêmement dangereux comme le propos dont on venait de faire à l'ison tout à l'heure le fait de dire non ça ça ne peut pas être possible ça on ne peut pas concevoir cela et nous sommes en train de travailler il y a notre monitoring qui a monitoré plusieurs autres dossiers comme ça que nous sommes en train de voir et on prendra des décisions on va certainement au cours d'une plénière nous allons prendre des décisions à l'endroit ou à l'encontre de certains et puis voilà donc c'est ça notre but mais comme je vous avais dit l'autre fois le meeting ne concerne pas le SESAC mais lorsque c'est diffusé dans les médias alors là ça nous concerne oui nous ne tolérons pas les insultes et surtout les attaques personnelles c'est pourquoi nous conseillons nous conseillons les candidats au pouvoir ceux de l'opposition nous leur tout simplement conseillons de comprendre la nécessité de faire bien les choses il est possible de gagner le voie en présentant votre projet politique que de s'attaquer comme ça comme des chiens des faillances mais en même temps je ne suis pas d'accord permettez-moi je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le duel est déjà dessiné non ça c'est dessin oui il y a Fayoul qui est de l'autre côté qui fait un travail formidable aussi il y a quand je dis formidable je ne dis pas en tant qu'régulateur je dis en tant qu'observateur attention on risque de vous prêter il y a Fayoul qui fait son travail il y a Moukouégué qui fait le travail ils sont nombreux il faudrait qu'on fasse la part de choses le duel jusqu'à aujourd'hui il n'est pas encore dessiné peut-être les tendances se dessinent mais on a encore deux bonnes semaines si je ne me trompe pas on a encore deux bonnes semaines attendons voir comment ça va se passer et encore le plein ne détermine pas le suffrage parce que les mêmes personnes qui vont accueillir les candidats A sont les mêmes personnes qui vont accueillir les candidats B encore que nous connaissons les méthodes il y a l'argent il y a l'encouragement ainsi de suite donc le problème ce n'est pas en fait vous allez vous tromper si vous considérez que la foule qui vous suit est une foule qui vous aime non on suivait Christ à l'époque par la foule mais c'était pour le pain et pour le miracle ce n'était pas pour la foi alors j'ai suivi la confiance de presse de maître je viens d'évoquer je vais saluer à le porte-parole d'ensemble il réprochait au SESAC que le SESAC j'ai envie d'emprunter ce terme à s'armer les yeux sur la prise en otage de la télévision nationale par le pouvoir ils n'ont pas accès à la télévision nationale mais c'est ça le problème ce n'est pas responsable d'avoir des propos comme ça à part moment ils réfléchissent est-ce qu'ils ont demandé à la RTNC le même traitement et on leur a réservé une fin de non recevoir c'est ça le problème on ne peut pas bâtir une carrière politique dans le mensonge dans la victimisation ça ne marche pas ces choses on a suivi les débats de chauveuse c'est pratiquement la même chose vous venez vous dites une chose et quand on vous demande de prouver vous n'avez pas de preuve vous aimez les médias vous aimez mais c'est ça quand on nous dit de fermer les yeux fermer les yeux sur quoi quelle est la plainte que nous avons contre la RTNC quel est l'opérateur politique qui a porté plainte contre la RTNC pour séquestration ou pour autre chose personne nous avons par contre deux organisations je ne peux pas me tromper qui nous ont saisi en interpellation qui nous interpellaient et qui nous demandaient d'ouvrir les yeux c'est un exercice démocratique formidable est-ce que vous avez ouvert les yeux ? bien évidemment mais la DG de la RTNC a été invitée plusieurs fois au CESAC on a parlé plus d'une fois on a discuté plus d'une fois sur le fait de comprendre de mettre en place un système d'équité moi je dis aux gens la RTNC au-delà du fait que c'est une chaîne nationale c'est une chaîne commerciale venez demander à la RTNC la facture pro forma dites à la RTNC nous voulons nous aussi organiser un direct chez nous donnons nous la facture si la RTNC estime que c'est 30 000 balles l'heure ou 40 000 dollars l'heure vous payez si vous avez autant de moyens payez 40 000 par heure si vous allez faire 6 heures il n'y a pas de problème mais payez mais commencez d'abord par là comme ça si on vous refuse vous allez dire nous avons saisi la RTNC on a demandé le passage mais on nous a refusé mais jusque là vous ne demandez pas et vous dites qu'on ne vous a pas recordé la RTNC ça c'est le premier élément mais le candidat qu'il parle ils ont refusé de venir faire le débat c'est gratuit on n'a même pas payé 10 francs vous ne payez rien et ça passe à la RTNC mais pourquoi ils ont refusé de venir ? vous voyez ça c'est ce qu'on appelle la victimisation on vous donne un plateau gratuit venez parler donnez votre programme comme vous voulez vous ne venez pas mais vous cherchez des raisons qui n'ont que des raisons d'être que dans votre cerveau et vous dites non on a fermé les yeux non c'est facile d'accuser les gens mais c'est très difficile de prouver les accusations que l'on porte sur les autres donc je crois que le monsieur que vous venez de citer tout à l'heure devrait comprendre qu'il y a une autre manière de faire les choses on peut bien être responsable dans ces actes c'est très important venez à la RTNC demandez la facture pour format et on va vous le faire comme l'a fait je crois le camp du président puisque nous avons demandé moi j'ai demandé à la RTNC de compte puisque c'est de notre responsabilité de le faire j'ai appelé madame la DG est-ce que le candidat Tisekedi a payé c'est la question que je voulais vous poser est-ce que le président est-ce que le président paye à la RTNC pour passer tel qu'il est en train de passer mais vous n'avez qu'à demander à votre direction nous nous avons eu accès à ces informations les factures sont là le problème c'est que le Congolais n'ont pas la culture des vérifications c'est simple de vérifier la comptabilité demandez à la RTNC de vous mettre les factures voilà en public si la loi le permet venez voir vous-même vous allez voir que effectivement le candidat payé parce que moi je me suis rassuré je demandais madame la DG madame la DG est-ce que le candidat Tisekedi a payé madame a dit non seulement qu'il a payé les preuves sont là donc vous voulez me dire aujourd'hui si monsieur Katoumbi ou bien monsieur Fayoulou ou bien monsieur Koumkouégué venaient demander l'antenne de la RTNC pour son meeting ils ont annoncé le meeting du Saint-Thérèse le week-end si monsieur Katoumbi venait demander le direct pour son meeting du Saint-Thérèse il aura oui mais s'ils les demandent formellement pas sur les réseaux sociaux qu'ils les demandent formellement qu'ils viennent à la RTNC formellement nous nous avons le CESAC a réquisitionné le quart de reportage de la RTNC on a fait un direct pendant pendant 1h30 quelque chose comme ça on l'a fait j'ai demandé de venir aujourd'hui je suis venu vous m'avez accordé la parole pourquoi ils ne ferez pas la même chose non la victimisation ce n'est pas une bonne chose demander à la RTNC mais pas sur les réseaux sociaux demandez venez rencontrer la DG et c'est une dame très accessible venez sinon demandez même à Jessie qui est le le présentateur des paniers demandez à Jessie Jessie nous voulons passer chez vous pour faire la promotion ils vont le faire il n'y a pas de problème nous le CESAC notre travail c'est de veiller à ce que toutes les forces vives du pays aient le même droit c'est ce que nous veillons c'est en ça que nous travaillons je vous ai parlé de 30 chaînes 30 chaînes et tous les comptes vont passer là-bas on me dit qu'il nous reste 3 millions on va terminer quand on dit ça en lingala parce que il y a une dégénience le président niveau président tu sais la campagne il y a une RTNC il y a une une autre pour nous il y a une autre il y a une autre mais il faut tout nous il y a une autre est-ce que la Seng est-ce qu'il y a une RTNC est-ce qu'il y a une autre mais est-ce qu'il y a une autre ce qu'il y a une autre c'est qu'il y a une autre il faut il y a une autre ce qui est au Seng et qui est pas PCOT n'est pas que vous saisissez le Bissot-Sessac le Bissot-Sessac tu as là tout le monde dans la RTNC il y a un autre le monde dans cette institution il y a une régulation il faut imposer pas tout le monde il faut imposer dans la RTNC les qui sont dans le même temps dans la tête ce qui est pour foutre le Lengue Moko il y a un autre il y a trois reportages je dois encore regarder les faits trois reportages il y a deux autres choses quel est ce candidat de l'opposition qui a rivendiqué ça c'est une directive et bizarrement on a donné ça à tous les candidats tous sauf personne alors que tous sont venus 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 il y a trois reportages il y a deux choses mais ce qui est qui est prévalor ce n'est pas c'est ça que j'ai demandé on dirait président on a fini vous avez je veux te dire un truc on dit il y a un peu ce qui est le pouvoir il y a un président il y a un délégué qui est le président il y a un délégué c'est ça mais la question est-ce que le fait que il y a un déconne il y a un bébé ici l'institution parce que les institutions sont toujours gouvernées par les hommes et je suis convaincu d'une seule chose je fais jusque là mon travail honnêtement et convenablement je n'ai jamais reçu un seul appel du président de la république pour me donner une instruction quelconque il y a un art il y a CNST comme c'était à l'époque il y a jamais il y a un appel à Maudelouana je fais mon travail comme je dois le faire quand il faut sanctionner les chaînes fermer les chaînes rwandaises nous l'avons fait on a mes consciences quand on a fermé les médias qui sont analogiques à tribalisme on a mes consciences donc il faut que les gens comprennent même si les gens vont comprendre ou pas le président est congénitalement démocrate je ne le conçois pas dans la logique qu'il y a à bien il y a un téléphone pour que les gens ne le congénitalement démocrate on dirait proximité à Bosse Mbe les gens ne veulent pas la vérité pour que les gens ne le congénitalement il fallait que si on va sentir pour ça que non Bosse Mbe malgré la président mais pourquoi tu as bien émité il y a un serment et une gratitude tant que nous nommons une institution indépendante président de la cour constitutionnelle président de la CUNY président de la CNDH il y a un serment d'ingratitude le lien de redévabilité est coupé le jour où on est nommé mais bizarrement mon président il est quand même parce qu'il arrive il est républicain non il est républicain c'est la première fois dans l'histoire il faut que les gens retiennent ça première fois dans l'histoire il y a Mbe que le président a s'est déplacé à répondre à ma question et à l'institution vous avez au moins ça la télévision nationale il faut apprécier il faut apprécier ça et il répondu à ma question congolais mais il faut apprécier ça et moi je salue le chef de l'état pour cette maturité il aurait pu dire bon ok c'est ça le problème non mais c'est ça le formidable le cordon est coupé totalement coupé et lui-même n'en a pas besoin allez monsieur le président on va terminer cette édition merci d'être venu je vous en prie 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 campagne électorale il y a aussi là dans les 18 c'est un gros plan je ne sais pas vous allez parler à tout le Congolais qui vous suivent la campagne c'est dans deux semaines il y a aussi là président à ses sacs je vous en prie il y a l'élo et il y a à peu près plus de 30 chaînes il y a beaucoup qui nous en prie il y a Kinshasa il y a la province il y a 21h il y a la chaîne il y a tout et il y a beaucoup il y a beaucoup il y a la chaîne il y a Youtube où il y a les ces sacs donc il y a beaucoup il y a très bien le candidat il y a 9 il y a qui répond à la question il y a qui il y a qui je vous en prie parce que il y a desistes et c'est normal donc ça dit que il y a desistes il y a à rallier grand politique et tout le monde parce qu'il y a de la normale il y a des droits dans les centres c'est un autre parce que il y a des personnes mais il y a aussi la toute population si vous avez un débat il y a un débat ils se sont respectés 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 ils se sont reasonnel dans le cadre inséditionnel je peux s'y penser ils se sont connectés pour dire les gens donc je profite aussi pour demander à la candidature le président de cultiver unité de cultiver le monde On fait un discours dans la manifestation. Il faut que l'on soit un discours. En fait, la personne ne soit un discours. Donc les gens qui du productivité, la personne ne soit un discours. Les discours ne sont pas en cellule. Les élections sont en cells. Mais la personne ne doit continuer. On doit préserver l'unité. Ils ne sont pas en cellule. Et ils ne sont pas en cellule. Et ce qui concerne les femmes. Les RTNC, c'est une autre histoire de réaction. Une autre histoire de réaction. Et c'est une histoire de réaction. Mais avec les relations avec l'espace. Le plus le plus grande Sion. ses sacs. Ce qui est au salier de l'autre côté, c'est la population qui est au monde. Mais ce qui est dans nous, il y a un RTNCT qui est au Senga, il y a tant d'antennes, il y a tant d'antennes, il y a un bon coup, 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 il y a un bon coup. Et ça, il faut dire aux gens, tout à l'heure honnête, tout à l'heure sincère, quand on fait les choses et tout respecter l'institution, il y a un bon canabisson. Merci, monsieur le Président. Et au cas aussi, on a laissé le temps pour l'abonnance. Donc, c'est le temps pour l'abonnance. Donc, c'est le temps pour l'abonnance. Barata. Parce qu'on va faire un plateau, on va regarder ce soir, 21h certainement, après le journal de 20h, on va regarder ces émissions organisées par le CISAC. Monsieur le Président, merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Notre plateau restera toujours ouvert, j'espère qu'avant la fin des élections, on viendra pour... Comme sur les 18, il y a sous comme avant, avant la publication, par exemple, les 24 décembre, les 31 janvier. Et vous voulez dire ça, dangereux. Non, monsieur, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. On regarde. Allez, Chikonpoi, bon anniversaire. Keni Ngalia, bon anniversaire. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve samedi pour le grand show du week-end. Non, monsieur, au revoir. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada